Apprenti-conducteurs, apprenti-conductrices, bonjour, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo de stationnement en bataille On va apprendre à stationner en bataille à droite, en boîte automatique Et juste avant, je voulais juste te exprimer en fait une nouvelle, un truc super important Une mise à jour importante qui a été réalisée sur le back-office, sur ton tableau de bord Si tu es inscrit chez Roulera au lieu de ta école, tu auras accès à la version 3 C'est un truc tout nouveau, on te met en même temps des imprimés écran, en même temps que je parle Et en fait, tu auras accès à l'ensemble de ta fiche, de ton carnet pédagogique Tu pourras voir tes progressions en fonction de tous les domaines qu'il faut maîtriser pour obtenir le permis de conduire Tu auras accès au fameux chevice pédagogique Mais en plus, ça a été intégré avec des vidéos directement accessibles sur ton back-office cette fois-ci On a vraiment fait un pas de géant au niveau pédagogique Et franchement, on l'a musclé, tu ne sais même pas comment Donc pour tous ceux qui sont déjà inscrits chez Roulera au lieu de ta école, c'est gratuit Vous n'avez rien à faire, la mise à jour vient d'être faite Et pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, franchement, n'attends plus Et viens passer ton permis avec Roulera au lieu de ta école Fais-nous confiance Allez, c'est parti pour le générique Sous-titrage ST' 501 Alors, juste avant qu'on démarre, souviens-toi que la vidéo correspondant à la compétence qu'on va développer est disponible sur ton tableau de bord si tu es inscrit chez Roulera au lieu de ta école Alors, comment ça marche ? Souviens-toi que dans une manœuvre de bataille, de stationnement bataille, ça fait partie une des 5 manœuvres obligatoires du permis Qu'on te pourra demander le jour de l'examen, bien entendu Et que tu devras bien sûr maîtriser Alors, rappelle-toi que dans une manœuvre, il y a 3 principes de base à respecter 1. Tu n'es pas prioritaire Tu devras t'arrêter si tu as vécu l'arrivante face ou derrière Et vérifier leur intention S'ils s'arrêtent, continue ta manœuvre calmement S'ils repartent, ça arrive très souvent malheureusement Tu t'arrêtes et tu les laisses passer Puis tu recommences Ensuite, plutôt tu continues Ensuite, tu devras regarder autour de toi En privilégiant la vision directe à 360 degrés Qu'est-ce que la vision directe ? Qu'est-ce que la vision indirecte ? Souviens-toi, la vision directe, c'est là que je te regarde directement à travers la caméra Dans les yeux si tu veux La vision indirecte, c'est lorsque j'utilise un rétroviseur ou un miroir, n'importe quoi Donc, tu as le droit de regarder avec les rétroviseurs Pour ton stationnement Mais tu dois privilégier le regard avec les yeux Donc, pense à bien regarder autour de toi et chercher les angles morts surtout Ça marche ? Pendant ta manœuvre, bien sûr Et enfin, point numéro 3 Tu devras maîtriser ton allure Ici, en boîte automatique, en dosant ton freinage C'est très important Alors, rappelle-toi qu'il y a, en fait, finalement La manœuvre du stationnement Elle comporte deux grandes étapes 50% du stationnement, c'est ce qu'on appelle l'approche Une approche réussie, je t'assure que c'est la moitié déjà de faite Pourquoi ? Parce qu'ensuite, il suffira juste de respecter les points de repère Que je vais t'expliquer juste après Et tu pourras te stationner sans vraiment aucun problème Donc, comment faire une approche de qualité pour un stationnement en bataille ? En bataille arrière, bien sûr Tu vas devoir approcher Signaler ton intention de stationner avec le clignotant à droite Pour que le véhicule derrière toi comprenne et puisse te dépasser Pour ne pas le gêner lorsque tu vas commencer à stationner Vérifier ton rétro intérieur pour maîtriser ton freinage Allez doucement sur le frein Et, bien sûr, te rapprocher du véhicule Attention, lorsque d'une manœuvre de bataille Tu devras laisser à peu près un mètre d'écart Entre le flanc de ta voiture et l'arrière du véhicule A côté duquel tu vas stationner en bataille Mon conseil, ton approche, fais-la avant d'arriver La fais pas au moment où tu arrives à l'autor du véhicule Parce que sinon, ce qui va se passer C'est que tu vas tourner les roues Et te retrouver, finalement, un peu tordu Et ça, c'est pas bon du tout Fais ton approche avant Il faut que ta voiture soit parfaitement droite Et avec le bon écart au moment où tu arrives Une fois que ça s'est fait Tu vas dépasser légèrement le véhicule Parce qu'en fait, le point de repère pour le stationnement en bataille Il est derrière Normalement, tu as déjà signalé à droite Le cas est chiant, si ton clignotant s'est éteint Parce que tu as fait des mouvements du volant Souviens-toi de le reclignoter à nouveau Tu vas passer ton mode rire Vérifier à 360 degrés une nouvelle fois autour de toi Et démarrer ton stationnement Quand tu démarres ton stationnement Le point de repère, c'est le suivant Tu vas devoir braquer à fond à droite Lorsque tu verras le premier feu de la voiture À côté de laquelle tu vas stationner Le premier feu en reculant de la voiture Visible dans la moitié arrière de ta vitre arrière Attention, ce n'est pas la moitié de la vitre Tu prends ta vitre Tu la partages en deux morceaux Et tu prends la moitié arrière Et c'est là que tu dois avoir le feu de la voiture Ça marche ? Tu braques à fond à droite Tu recules calmement En observant bien autour de toi S'il n'y a pas des véhicules en approche Ou des piétons qui pourraient traverser inopinément Tu continues doucement ta manœuvre Et au moment où Et là, c'est très important d'écouter ce que je vais te dire Au moment où ta voiture sera parallèle À celle à côté de laquelle tu stationnes Tu devras Oui, je fais comme je peux avec les mains Donc tu devras à ce moment-là Mettre tes roues droites Pourquoi ? Parce que sinon ta voiture Va continuer de faire un arc de cercle Et elle va se retrouver avec l'arrière Qui va pointer dangereusement vers la voiture Et si jamais tu continues à reculer Tu risques de taper le véhicule Donc attention Au moment où ton véhicule est parallèle Aux deux véhicules à côté desquels tu vas stationner Ou à minima À côté de celui à lequel tu vas stationner À droite Si par exemple à gauche il n'y a pas de véhicule Ça peut arriver Et bien mets tes roues droites Et pour mettre tes roues droites C'est très simple Souviens-toi ton volant et tes bras qui a à fond à droite Il faudra que tu fasses un tour et demi dans l'autre sens Un tour plus la moitié d'un autre Là tes roues sont droites Tu n'as plus qu'à continuer à reculer calmement En maîtrisant bien l'allure avec le frein Souviens-toi Et tu t'arrêteras Si la voiture à côté de toi Est stationnée dans le même sens que toi Tu t'arrêteras au moment où ton rétroviseur arrivera Au niveau du rétroviseur de l'autre véhicule Si le véhicule à côté duquel tu stationnes en revanche Il est stationné dans l'autre sens Tu t'arrêtes au moment où ton rétroviseur arrive à la moitié de la fenêtre Enfin la moitié de la porte avant La porte du conducteur Tout simplement Voilà Allez maintenant je t'emmène sur la route Et je t'ai montré tout ça Ok c'est parti les apprentis On va donc réaliser un stationnement en bataille à droite On va le faire Vous savez quoi On va le faire ici entre les deux places qui sont là Je signe à la gauche Je tourne Regardez Je vais essayer d'avoir les 1 mètres Mais attention On ne va pas avec n'importe quelle voiture Regardez avec la petite Twingo Puisque c'est à côté derrière elle que je vais stationner Ok Mais je vais faire aussi attention ici dans ce cas là Parce que regardez La Peugeot elle est très en avance par rapport à la Twingo Normal On a affaire ici à une grosse berline Et là une toute petite citadine Donc je vais faire attention pour avoir les 1 mètres ici A pas non plus aller toucher le véhicule qui est là Je ne vais pas aller taper le véhicule Voilà Donc je le serre Mais je suis très vigilant C'est bon Je signale à droite Volant droit Je passe une marche arrière Là je vais reculer jusqu'à voir Vous voyez Le feu arrière de la Twingo Le premier feu Dans la moitié arrière de la vitre Voilà La moitié arrière de la vitre Attention Pas la moitié des deux vitres Ça c'est pour le créneau Mais vraiment la moitié arrière D'accord Je braque à fond à droite Voilà Et là je vais contrôler devant Mais aussi contrôler derrière Ici L'avantage que j'ai C'est que j'ai le rétroviseur ici Pour regarder Donc je vais pouvoir regarder dans le rétroviseur qui est là Très bien Je contrôle aussi de temps en temps Derrière moi ici L'espace que j'ai avec la petite voiture noire La Fiat Je continue Je recule Voilà Là ça passe On voit bien que ça passe bien Entre les deux rétroviseurs Entre les deux voitures Voilà ma voiture est droite Je remets le volant droit Pardon Je laisse en marche arrière du coup Je continue l'arcule Alors je vais tourner légèrement le volant à gauche Parce que la voiture n'était pas tout à fait droite Voilà Disons que je me suis arrêté un peu trop tard Je continue ma marche arrière Et là je vais m'arrêter au moment où mon rétroviseur arrive à peu près À la moitié de la porte arrière là-bas Voilà Je peux donc mettre le mode parking Et tirer le frein à main Je suis stationné Voilà c'était Nassim Ton enseignant de chair Roule Raoul Autoécole J'espère que cette vidéo t'a plu Souviens-toi que tu peux nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux N'oublie pas aussi de t'abonner sur la chaîne YouTube En activant la petite cloche Pour recevoir les prochaines notifications Lorsqu'une vidéo sera disponible Tu seras parmi les premiers à la regarder Voilà Je te souhaite bon courage pour ta progression Sois prudent si tu as le permis Et je te dis à très vite Bye 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 bye